Si tu veux être riche et milliardaire plus tard, mets un énorme pouce bleu à cette vidéo. Ça me fait penser à Lil Peep, malheureusement qui est aussi décédé, à Juice WRLD et tous les autres. En 2018, il s'est tout simplement fait tuer par trois mecs qui voulaient lui voler de l'argent. Il était tout simplement dans un concessionnaire de moto, les trois mecs l'ont suivi à l'intérieur et ensuite il s'est rendu à sa voiture et c'est là que les mecs sont arrivés. Ils l'ont braqué avec une arme à feu, ils lui ont demandé de lui passer tout l'argent qu'il avait sur lui, il avait aussi je crois un sac Gucci ou des sacs vraiment très 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 chers. Il a tenté de négocier avec eux, essayer de les faire raisonner et malheureusement ça a été une grosse erreur puisque les mecs ont perdu patience, ils lui ont tiré une balle dans le torse. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment avec X, il y a beaucoup de théories comme quoi ils ne seraient pas morts, que tout ça serait une mise en scène et qui serait de retour en 2025. Pourquoi est-ce que les gens émettent ces théories ? En fait, il y a quelques jours, il y a un compte qui s'appelle XXIstantation 2025 qui est apparu comme ça de nulle part et c'est un compte certifié. Avec le logo certifié, donc forcément ça émet énormément de théories. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit qu'il serait de retour en 2025, qu'il se serait fait passer pour mort pendant 7 ans aux Etats-Unis. Il me semble que c'est vrai, aux Etats-Unis tu peux te faire passer pour mort pendant 7 ans. Déjà le premier truc qu'il faut savoir c'est que, imaginons que X se serait isolé pendant des années dans une jungle, où il aurait croisé presque personne. Et bah moi je suis convaincu que même avec ça, il y aurait forcément une photo, une vidéo d'une personne qu'il aurait croisé, ça c'est sûr. C'est sûr à 300%. On aurait forcément vu des photos, des vidéos, des leaks de personnes qui l'auraient croisé, ça j'en suis convaincu. Ça déjà c'est le premier point. Ensuite le deuxième point, les 3 personnes qui ont braqué X, elles ont été retrouvées, elles sont passées devant un juge, il y a eu un procès. Ça n'aurait absolument aucun sens que ces mecs là auraient donné leur vie pour une mise en scène, qu'ils auraient pris de très grosses peines de prison pendant des années, même contre de l'argent. Voilà, pour moi ça c'est pas possible. On connaît les visages des 3 mecs, il me semble qu'ils sont 4 même. On les connaît ces visages, il y a eu des images au procès etc. Et on a aussi des images du moment où ils l'ont agressé dans sa voiture, où malheureusement ils l'ont tué. Maintenant, pourquoi est-ce que ce compte est apparu comme ça ? Ce fameux compte TikTok qui est apparu avec un compte certifié, bien sûr qu'on peut se poser la question de ce que ça peut être. Moi j'ai pensé au début que c'était tout simplement la famille pour faire la promo peut-être d'un album qui n'a jamais sorti, puisqu'ils l'ont déjà fait. Et ensuite je me suis rendu compte qu'en fait que c'était juste un compte, il a réussi à le faire certifier je sais pas comment, et qu'il a voulu faire parler de lui tout simplement. Moi je suis allé sur le compte tout à l'heure, voilà j'ai vu qu'il avait posté des vidéos qui ont rien à voir avec X. Faut juste arrêter avec toutes ces théories parce que c'est manquer de respect à sa famille. Parce que voilà, quand vous avez des personnes qui viennent et qui disent ouais mais c'est fake, il va revenir machin, c'est de manquer de respect à sa famille. Qui sont en plein deuil, j'imagine qu'ils sont encore en plein deuil, ils sont en deuil, ils souffrent de sa disparition, c'est normal. Et quand vous avez des personnes en face de vous qui vous disent ah mais tout ça c'est faux les gars. Je suis désolé mais c'est un énorme manque de respect, il faut arrêter avec tout ça. Il faut que X repose en paix, il n'est plus de ce monde et moi je serai le premier à être super content qu'il revienne mais malheureusement ça sera jamais le cas. Bien sûr qu'on peut écouter sa musique pour pas l'oublier parce que jamais on va l'oublier cet artiste. Voilà c'est exactement la même chose qu'avec Michael Jackson. Michael Jackson qui était un artiste vraiment reconnu dans le monde, un artiste exceptionnel. Et même encore aujourd'hui il y a des personnes qui émettent des théories en disant que Michael Jackson va revenir pour telle ou telle raison. Tout ça c'est un fantasme que les fans imaginent parce qu'ils ont du mal à accepter sa mort. Pésistance, attaque du dragon sage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.